Dans la famille de Bradley Barcola, une des dernières recrues de Didier Deschamps au sein de L'Équipe de France, il est n'y a pas que lui qui est parvenu à se faire un nom dans le monde du football. Malcolm, son frère, est aussi un professionnel du ballon rond. Il figure parmi les nouvelles têtes de L'Équipe de France de football. Le 16 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé la liste complète des joueurs sélectionnés pour l'Euro 2024. Sans surprise, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Mike Ménion figurent dans la liste. Mais s'il y a eu un recrutement qui n'a pas manqué de surprendre, c'est bien celui de Endolo Kanté, qui brillait par son absence depuis près de deux ans. De son côté, Bradley Barcola, célèbre hélié gauche au Paris Saint-Germain, a été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps. Très fier d'avoir été sélectionné pour disputer l'Euro 2024 avec L'Équipe de France. Merci à tous du soutien, hâte d'y être ! A-t-il rapidement réagi sur Instagram ? Mardi 25 juin, le jeune homme a d'ailleurs franchi une nouvelle étape dans sa carrière, celle d'être titularisé pour la première fois face à la Pologne. Bradley et Malcolm Barcola, une passion familiale pour le football. La carrière de Bradley Barcola est suivie de très près par ses proches, et spécifiquement Malcolm, son frère aîné. La raison, en plus de sa joie de voir son cadet évoluer aussi rapidement dans le monde du football, Malcolm Barcola est, tout comme lui, un professionnel du ballon rond. Ce dernier, âgé de 25 ans et qui évolue au poste de gardien de but, a été formé au sein de l'Olympique lyonnais après être passé par Labron, le FC Lyon, LASVEL, le FC Vaud-en-Velin et la Lyon-Duchère. En 2019, Malcolm Barcola est sélectionné pour la première fois au sein de L'Équipe nationale du Taubo. « J'ai toujours été fier de mon petit frère pour ce qu'il fait aujourd'hui mais j'aurais été fier de lui s'il le faisait dans un autre domaine. » C'est quelqu'un de très grand, de très réfléchi et très intelligent, a déjà déclaré ce dernier. Une tendre déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada